Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vais vous présenter le Poltergeist. C'est un synthétiseur fait par Srock Music. On va aller faire un petit tour sur le shop de Rezun où on peut trouver ce synthétiseur au prix de 39 euros. C'est vraiment abordable pour un synthétiseur qui est relativement puissant puisqu'on va pouvoir faire du son avec 6 oscillateurs sur ce synthé. Mais le mieux pour expliquer tout ça, c'est d'aller directement dans Rezun. Je vais réinitialiser mon patch. Au départ, quand on charge le synthétiseur, on va avoir que le slot 1 qui va être activé. Pour pouvoir charger une forme d'onde, il suffit d'appuyer directement ici pour pouvoir choisir le type d'onde qu'on veut ou de Wavetable qu'on va vouloir utiliser. Ici, on a un mode Echo, Low, High et Ultra pour la définition du son. Et donc, ça va jouer aussi sur la consommation du DSP. Un Mute. Et le petit E va permettre tout simplement d'afficher les différents paramètres. Puisque si je change, par exemple, je me mets sur le deuxième. Ici, on n'a rien du fait qu'il n'y a pas de forme d'onde de chargée. Alors, en direct, au niveau de ce panneau-là, en direct, on va pouvoir jouer sur chaque oscillateur, sur le volume et le panel. Ensuite, on a accès, si le E de l'oscillateur en question est activé, on va avoir accès du côté droit au volume, panel, l'octave qui doit être joué, semi, cent et quand on charge une Wavetable, on va avoir un potentiomètre pour pouvoir jouer dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Si on veut, par exemple, là, j'ai ce son-là. Si je veux rajouter une autre forme d'onde. Alors, si je me mets en Mute. Après, rien ne m'empêche de jouer sur le panning. C'est-à-dire que là, je remets les deux. Juste en dessous, on va avoir l'amplification avec son enveloppe ADSR. On va avoir la possibilité de faire de la modulation offset directement. Ensuite, il faut choisir, par exemple, je vais me mettre un effet synchronisé. Et juste en dessous, là, vous allez avoir, par exemple, si je suis sur l'oscillateur 1. En fait, pour chaque oscillateur, vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire de la modulation par oscillateur. Bien sûr, sans oublier d'ouvrir la monde. Et là, l'offset, regardez. Bien sûr, je peux jouer sur la vitesse, puisque là, j'utilise le LFO 1. Donc, je me mets bien sur le 1, ici, sachant qu'on peut aller, qu'on a jusqu'à 4 LFO. Et là, j'utilise le LFO. Et là, je vais vous abonner. Donc, on a jusqu'à 4 LFO. et là, je vais vousicyker. Ok. Donc, on va faire de la wünsión. Donc ça, les deux slots ici, ça va être deux slots de modulation pour chacun des oscillateurs. Vous allez avoir la même chose à chaque fois pour les six oscillateurs. Juste en dessous, vous allez avoir, il suffit de cliquer sur le nom. Donc là, on va être dans la partie filtre. Donc si je me remets sur l'oscillateur 1. Là, j'ai ma partie filtre avec un filtre à 24 dB. Il me suffit d'appuyer sur la fenêtre pour pouvoir choisir. Et là, je vais pouvoir jouer sur mon cutoff, la résonance, le key et modulation. J'ai plus qu'à choisir l'enveloppe, le pitch, etc. Ensuite, si j'appuie sur le added. Là, si j'appuie sur Stutter, ça va me rechanger les réglages. Donc je vais pouvoir, si je le mets en marche, appuie sur le petit onglet. Et je vais avoir un petit bouton mix. Donc ça, c'est pour le shifter, pardon. J'ai dit Stutter, c'est shifter. Juste à côté, hop, je vais avoir le note EQ. Je peux le mettre en marche. Avec le bouton with pour. Et mon bouton pour le filtre. Et ici, je vais avoir le drive. Il me suffit ensuite d'appuyer. Donc, voilà. Donc vous avez added, en active. Note EQ, en active, en désactive. Shifter, en active, en désactive. La dead, en active, en désactive. Et donc tout ça, ce sont nos quatre filtres différents. Juste en dessous, on va avoir la partie enveloppe. Pour pouvoir changer d'enveloppe, puisqu'on peut en avoir jusqu'à quatre. Il suffit de cliquer sur le 1, 2, 3, 4. Juste à côté, on va avoir la modulation LFO. Pareil, on peut cliquer 1, 3, 4. Sur chacun, on peut choisir les différentes formes d'ondes qu'on va utiliser. On a un bouton pour activer le retrig. Et on a un bouton pour la synchronisation du LFO. Puisque si on reste en libre, on aura une fréquence. Et si on active la synchro, on aura un quart, un huitième, un seizième, un trente-deuxième, etc. Et on sera synchro directement avec le tempo du séquenceur. La partie d'en dessous, ça va être une matrice de modulation. Donc on peut avoir jusqu'à six éléments qui vont être modulés. On peut choisir aussi bien la source que la destination. Donc sur les six oscillateurs. Puisque cette partie-là est globale au synthétiseur. Alors que cette partie-là ici, les deux possibilités de modulation qu'on a ici, ça va être uniquement par rapport à chacun des oscillateurs. Donc pour chaque oscillateur, on peut affecter deux éléments qu'on va moduler. Et en plus, on a six éléments qu'on va pouvoir moduler sur l'ensemble du synthétiseur. Juste en dessous, on va avoir la partie effet avec un flangeur. Il suffit de cliquer. Hop. Donc là, j'ai activé le flangeur. Là, on va avoir le chorus. Là, on va avoir le phaseur. Là, le granular. Le délai. La reverb. Et un module pour le panning. Donc ensuite, il vous suffit de cliquer sur le nom pour pouvoir avoir accès aux différents moyens de contrôle. Donc voilà, en ce qui concerne l'interface à proprement parler du Rack Extension. Si on le retourne, on va bien sûr avoir nos sorties audio qui vont aller à notre voie de mixage. Ainsi que note et gate pour pouvoir mettre un arpégiateur ou tout autre utilitaire qui vont nous servir. Et ici, on va avoir un bouton pour faire de la modulation sur le filtre et l'index. Alors, maintenant, on va aller faire un petit tour dans la banque de son. On va regarder dans l'ensemble. Donc on a 10 dossiers. On va avoir des bases, des scintes, des leads. Il y a un peu de tout. On va vraiment. pouvoir faire de très très bonnes choses. Il y a des sonorités vraiment pas mal. Donc là, de cette petite fenêtre, j'en ai pas parlé. Mais on va pouvoir changer la polyphonie. On peut aller jusqu'à 8, les octaves plus 1, moins 1 et le range jusqu'à 12. Il y a vraiment possibilité de faire des sons réellement intéressants. Donc là, on était dans le dossier basse. On va aller voir un peu quelques leads. On va aller voir un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Quelques drômes. C'est censé être une snare. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour cette petite présentation du Poltergeist de chez Srock Music. Donc comme je vous l'ai dit, on peut le trouver au prix de 39 euros, ce qui est relativement abordable. C'est un excellent petit synthétiseur. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et pensez à sélectionner la cloche bleue. Pensez aussi à récupérer vos packs de samples. Les liens sont sous la vidéo. Pensez à partager les différentes vidéos sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation ou un tutoriel sur les ABC du Bitmaking. Allez, à plus tard.